Le vendeur a plutôt mauvaise presse sur le marché. Le dieu des vendeurs c'est Mercure, c'est également le dieu des voleurs. Et donc il faut lutter contre cette mauvaise image du vendeur baratineur. Le commercial est vraiment un technicien aujourd'hui. Il y a des vraies techniques, il faut connaître les besoins du client, il faut être capable de répondre à ses objections. Il y a des acheteurs qui sont très professionnels dans leurs achats. Et donc l'idée c'est de professionnaliser les vendeurs pour qu'ils soient performants. En introduction, on a eu la projection d'un nuage de mots avec plein de mots comme innovation, autonomie, qui correspondent également aux valeurs qui sont répandues actuellement dans les entreprises. Et je dirais qu'on est tous à nos niveaux dans les entreprises comme les professeurs, dans un nuage de mots MAUX, avec nos soucis tous les jours. Du côté des professeurs, ça va être comment je vais gérer la classe aujourd'hui, comment je vais faire passer mon cours. Donc du coup, la répétition des jours et la difficulté des élèves peut faire des mots. Et je dirais que la solution est dans le nuage des mots MOTS, c'est l'espace solution, c'est d'aller puiser ces mots-clés qui sont des valeurs et des ressources. Et déjà, j'ai trouvé que de commencer ce séminaire aujourd'hui par ce nuage de mots, c'était un bon signe, parce que ce sont des mots d'avenir qui collent bien avec NUMAVENIR. Et le numérique, c'est également l'avenir, le digital, le numérique, c'est notre avenir, on en parle beaucoup en entreprise également. Donc c'est déjà très agréable de voir que l'éducation nationale est complètement en phase avec le monde qui nous entoure et que ça part sur de bonnes bases. Également, il y avait à côté de moi des professionnels qui intervenaient, des seniors qui sont intervenus en classe et qui faisaient partager leur expérience professionnelle. Ils étaient un peu coach, un peu conseillers auprès des élèves. Et donc, on a pu entendre que c'était extrêmement enrichissant d'avoir cet échange intergénérationnel. Et finalement, les élèves, ils trouvent leur compte et les bénévoles également en transmettant toutes leurs compétences et leur expérience sur le terrain. Alors, seniors et numériques, je dirais que déjà, il y a un tronc commun qui est absolument universel à tout le monde. Ça va être la vraie vie, l'expérience de la vie. Donc celle-là, il faut déjà l'avoir avant d'avoir un outil numérique dans les mains. Après, effectivement, les seniors, on s'aperçoit, et moi, je ne suis peut-être pas senior, mais en tout cas, je ne suis pas de la génération du numérique. Je ne suis pas né, moi, comme mes enfants, avec un smartphone et une tablette dans la main. Effectivement, on doit s'adapter à ça. On s'adapte, je dirais, je parle en tant que senior, pré-senior, mais je m'adapte comme eux. Et je pense qu'avec nos références, avec notre culture, avec notre expérience et notre volonté, on peut très bien se mettre à niveau et s'approprier les outils. Et puis, bénéficier également de leur expérience, parce que les jeunes sont bien plus en avance que nous. Et il peut y avoir aussi, quand on parle d'échanges intergénérationnels, il n'est pas que dans un sens, c'est qu'on peut donner, peut recevoir et vice-versa. Et qu'on peut très bien discuter de nos valeurs et de nos expériences. Et les élèves peuvent très bien nous expliquer comment utiliser WhatsApp, comment faire une communauté sur WhatsApp, comment utiliser Snapchat. Bref, il y a plein de, je dis ça avec de l'humour. Mais l'enseignement, les échanges sont réciproques. Donc on prépare l'avenir dans le numérique, mais on prépare l'avenir aussi sur de bonnes bases et dans des bonnes valeurs. Et avec des notions technologiques qui sera vraiment notre futur et qui sont vraiment les fondamentaux de demain.